La noble et louable contrée figure sur la carte des projets valaisans acceptés par la Confédération dans le cadre de la nouvelle politique agricole 2014-2017. Des projets donnant droit à des contributions pour le maintien de la qualité du paysage. Le service de l'agriculture s'est demandé comment faire pour arriver à faire profiter nos agriculteurs de ces nouvelles contributions et on a développé des projets paysagers pour permettre aux agriculteurs de recevoir dès cette année des contributions. Certaines régions ou communes ont tout de suite manifesté leur intérêt pour ce type de projet. En fonction de leur appel, on a défini les périmètres sur lesquels on allait développer ces projets paysagers. C'est dans le terrain qu'on découvre quelques mesures soutenues. Il s'agit de maintenir nos atouts paysagers liés à l'activité agricole. Des cultures diversifiées sur le coteau par exemple. La famille Maillor cultive des plantes aromatiques à Ycogne, mais ce n'est pas tout. Nous avons, mis à part les cultures de plantes aromatiques, des céréales, la prairie, la prairie à fleurs, la fruitier, donc prunier, pommier, poirier. Autant d'éléments variés qui donnent droit à de petits montants. Un peu plus loin, un autre élément paysager chouchouté, le bis, qui doit garder son utilité agricole. Il y a vraiment eu une volonté locale de préserver ces bis, de les garder vivants dans le temps. Donc pour ça, on a décidé de donner une contribution aux exploitants qui a rosé leur parcelle grâce à l'eau des bis. Une récompense qui encourage les paysans à contribuer à l'entretien de ces lieux prisés des touristes. Plus bas, à l'étage des vignes, on a aussi des atouts à préserver. Il y a déjà les vagues qui sont derrière nous là. On va continuer à les entretenir. On recevra des subventions pour garder et entretenir ces vagues. Il y a également les murs en pierre sèche qui parsèment tous nos vignobles. Également la diversité des cépages. Ajoutez-y le maintien en état des guérites ou la préservation de bosquets ou d'arbres isolés et vous aurez une bonne idée des mesures soutenues. Pour le vigneron, pas véritablement d'étonnement à ce qu'on prime aujourd'hui ce qui a toujours été fait. Non, puisque c'est en fait une reconnaissance du travail qu'ont fait nos ancêtres. Et c'est vrai que sur cette base-là et sur cet héritage, maintenant nous pouvons construire pour faire de l'agritourisme. Reste à voir l'accueil que réserveront les autres agriculteurs et vignerons de la région. Des contrats devront être signés prochainement avec un engagement pour une durée de 8 ans.